Je cherche s'il y a un sourire dans le regard de Frédéric après avoir lu les pages culturelles, après les avoir feuilletées. Oui, il y a de quoi un sourire ? Oui, parce qu'en cette semaine où on va célébrer justement jeudi la journée de la femme, il y a quelques expositions qui en parlent. Vous allez d'abord voir une première image. Où est-elle ? La voici, une photo qui est une photo d'une photographe américaine qui s'appelle Suzanne Messellas dans La Croix. Alors cette photographe américaine depuis les années 70, elle photographie ce qu'on pourrait appeler le petit peuple, les gens autour d'elle. Alors là c'est dans Little Italy, le quartier italien de New York en 1976, mais il y a aussi les pauvres à la ville, à la campagne. Et c'est un travail qui sera au musée du Jeu de Paume jusqu'au 20 mai. Alors déjà c'est une femme et puis souvent elle photographie des femmes et des jeunes filles. Tandis qu'à Villejuif, dans le Val-de-Marne, vous allez voir d'autres images. Alors là c'est très intéressant aussi, c'est le Parisien qui nous propose cette autre exposition. Ce sont des affiches inspirées de la bande dessinée qui se scandalisent du fait que les héros des bandes dessinées sont souvent des hommes. Alors là vous voyez les illustrateurs se sont fait plaisir avec des affiches, des affiches parodiques. Donc vous voyez Coco Maltese au lieu de Corto Maltese, Buck Daniel à la place de Buck Dany, Super Meuf au lieu de Superman. On va encore en voir deux autres, j'aime beaucoup les suivantes. Alors Tintin évidemment, Tintin ne pouvait pas y échapper. Tintin. Oui, Tintin et les picaros, c'est exactement qui a des couettes, vous remarquerez au lieu des tresses plus exactement, au lieu d'une mèche. Alors Noto Show, qui n'est pas hôtesse de l'air mais Stuart, à la place de Natacha, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment une parodie très très fidèle du style de Valtteri, le père, le vrai père de la vraie Natacha. Donc ça c'est une exposition pendant deux semaines à la médiathèque Elsa Triolet de Villejuif et l'article est dans le Paris. Il se vient des expositions encore, du très classique d'abord dans le Figaro, qui évoque la belle exposition sur le Tintoret, grand peintre vénitien du 16e siècle, que vous pourrez voir au musée du Luxembourg. C'est une autre coupole, le musée du Luxembourg, c'est juste à côté du Sénat à Paris et c'est jusqu'à, je ne sais plus quand, jusqu'au 1er juillet. C'est dans Le Figaro que vous trouverez cet article, parce que Les Echos nous parlent d'un autre style beaucoup plus moderne et qui était très très novateur à l'époque. Décapant à l'époque. Mais oui, en mai 68, quand il a été lancé, c'est le style des affiches et des graffitis contestataires de mai 68. Et plus largement, c'est une exposition sur le style, le style graphique de l'extrême gauche à la fin des années 60, au début des années 70. Et c'est l'objet d'une exposition qui aura lieu, enfin qui a lieu déjà, puisque c'est en ce moment, ou donc, mais aux Beaux-Arts, bien sûr, puisque les Beaux-Arts, en mai 68, étaient l'un des grands lieux de la contestation. Ça, c'est à voir jusqu'au 20 mai. Je passe maintenant à des cultures plus urbaines. Si vous en avez marre, si vous êtes obligé d'avoir un smartphone et que vous en avez marre de le payer des fortunes... 68 était très urbain aussi, quand même. Pardon ? 68 était très urbain aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Urbaine et actuelle, alors, on va dire. Alors, si vous en avez marre d'avoir un smartphone qui vous coûte les yeux de la tête, par exemple celui d'une marque à la pomme, qui vous coûte 7 à 8 fois plus que les 100 euros dont parle le Figaro aujourd'hui, eh bien, achetez le Figaro, qui vous apprendra que l'on peut trouver des smartphones à 100 euros, à même moins de 100 euros, et qui sont tout à fait corrects, d'une qualité tout à fait correcte. On n'a pas besoin du journal pour le voir, hein. Oui, mais alors, eux, ils vous font un panel, ils vous disent ce qui est bien, ce qui est moins bien, si vous avez besoin de ci, achetez ça, etc., un essai comparatif. Donc, c'est dans le Figaro. Et puis, toujours culture urbaine, mais là, c'est un peu triste, parce que le Figaro s'inquiète du devenir du parc de la Courneuve. C'est un immense parc urbain à la Courneuve, plus de 700 hectares, et qui pourrait être grignoté à l'occasion des Jeux olympiques 2024, parce qu'il y a des bâtiments qui vont être construits dessus, certains seront provisoires, mais certains autres seront définitifs. Alors, il y aura des échanges de terrain, mais c'est quand même très dommage que cette réserve Natura 2000, puisque c'est une réserve Natura 2000 en plein département de la Seine-Saint-Denis, qu'on y touche à l'occasion des Jeux olympiques. Donc, vous lirez cet article dans Libération. Enfin, je termine. Toujours avec Libération et cette votation, c'est-à-dire un référendum en Suisse, vous serez content d'apprendre que 71% des Suisses ont voté pour conserver leur redevance et leur télévision publique, c'est-à-dire une information indépendante. Bien plus élevée qu'en France, la redevance. Oui, oui, presque 400 euros, alors que chez nous, c'est moins de 140. Et ça prouve l'attachement à une information indépendante, puisque vous savez que les chaînes privées sont dépendantes de la publicité et donc éventuellement des annonceurs, ce qui n'est pas notre cas. Voilà, c'est dans Libération. Merci beaucoup.